Si on nous donnait la possibilité de remonter dans le temps et de changer tous les choix qu'on a fait et qu'on regrette, qu'est-ce qu'on changerait ? Peut-être qu'on changerait notre orientation scolaire ou notre carrière professionnelle car on ne fait pas ce qu'on aurait aimé faire. Peut-être qu'on aurait plus travaillé sur nous-mêmes plutôt que d'être resté à se lamenter et à ne rien faire tout ce temps. Peut-être qu'on aurait tout fait pour ne pas laisser passer une relation amoureuse. Il n'y a pas une personne qui n'aimerait rien changer dans sa vie. Même si elle le dit, elle ment. Avoir la possibilité de changer son passé est un pouvoir qu'on aurait tous aimé avoir. Et on a tous rêvé un jour. Qu'est-ce que ça aurait été si j'avais fait ce choix-là ? Dans le très beau film About Time de Richard Curtis, le protagoniste de l'histoire, Tim, n'a pas besoin de se poser de questions. Le jour de ses 21 ans, son père lui dit qu'il a le pouvoir de remonter dans le temps et de rejouer les moments où il aurait préféré faire autre chose que ce qu'il a fait. Alors qu'est-ce qu'un jeune homme de 21 ans, qui s'assume roux et qui n'est pas très confiant, voudrait faire de ce pouvoir extraordinaire ? Son père a peut-être oublié ce que c'est qu'être un garçon de 21 ans, mais c'est une grosse affaire. Alors Tim essaye d'utiliser son pouvoir pour séduire la jolie copine de sa sœur. Or rien ne marche. Elle joue avec lui quelle que soit son approche, et il apprend sa première leçon. Après cet échec cuisant qui ressemble à ce que beaucoup d'autres ont vécu, il range ses affaires et s'en va à Londres, à la recherche d'avenir et d'amour. Le film nous montre la nouvelle vie de Tim, comme beaucoup de jeunes gens, à galérer personnellement et professionnellement, à courir partout sans savoir vers quoi, à avoir beaucoup d'espoir et autant de déceptions. Ce qui rend Tim très attachant est le fait qu'il essaye de toujours faire la bonne chose, sans réfléchir aux conséquences. Le hasard fait qu'il rencontre Marie, avec laquelle il se sent tout de suite attaché. Mais il revient dans le passé pour aider le metteur en scène qui l'héberge à Londres. Sauf qu'il perd le numéro de téléphone de Marie à cause de ce retour en arrière. On voit alors Tim paniquer et désespérer. On comprend pourquoi. Nous vivons souvent dans l'avenir avant même qu'il arrive. Tout l'avenir que Tim a imaginé avec Marie s'est tout de suite effondré. Et comme dit le philosophe stoïcien Sénèque, c'est plus souvent l'imagination que la réalité qui nous met en peine. Tim n'abandonne pourtant pas. Il réussit à retrouver Marie et après quelques péripéties, il démarre une relation avec elle. Ils emménagent ensemble. Ils traversent les saisons et les événements marquants de l'année. Tim rencontre les parents de Marie et c'est toujours un moment agréable. Ils sont très attachés l'un à l'autre et sont visiblement très amoureux. Il faut noter que ce n'est pas le voyage dans le temps qui a fait qu'elle est tombée amoureuse de lui. Comme Tim l'a appris dans la première leçon, il lui a juste donné l'occasion de la recroiser et de retenter sa chance. Tim a le pouvoir qu'on aurait aimé tout savoir, le pouvoir de ne pas laisser le regret s'installer, quitte à être déçu. Car souvent, la déception d'avoir raté quelque chose a moins d'impact sur nous que le regret de ne même pas avoir pu essayer. Dans le monde réel, une occasion ne revient jamais de la même manière. Ce qui est raté ne revient pas. Alors comment vivre avec cette réalité ? Tim est convaincu de sa relation avec Marie. Il franchit le pas et la demande en mariage. Ils ont un enfant, puis un deuxième, et semblent vivre une vie avec ses bons moments et ses moments difficiles. Un de ses moments difficiles arrive quand sa mère lui annonce que son père est gravement malade et qu'il n'a plus beaucoup de temps à vivre. C'est là que le père de Tim partage avec ce dernier le secret du pouvoir du voyage dans le temps. Remarquer le monde autour de nous est un pouvoir que nous avons tous. Et c'est vrai que le monde peut être très beau quand on rit, quand on sourit, quand on le partage avec les autres et surtout avec ceux qu'on aime et qui nous aiment. Et malgré tous les événements tragiques qui nous arrivent, la vie reste une aventure incroyable. Tim va alors un pas plus loin que son père et au lieu d'utiliser son pouvoir pour revenir dans le temps. La vérité est que je ne suis pas encore plus loin, pas même pour le jour. Je viens juste de vivre chaque jour comme si j'ai déliberté de retour à ce jour un jour. Pour l'enjeuner. Comme si c'était le dernier jour de ma vie extraordinaire. C'est ce que le philosophe Nietzsche appelle amorphatie, aimer son destin. Un concept qu'on retrouve dans le stoïcisme. Il écrit Ma formule pour ce qu'il y a de grand dans l'homme est amorphatie. Ne rien vouloir d'autre que ce qui est, ni devant soi, ni derrière soi, ni dans les siècles des siècles. Dans la vie réelle, nous n'avons pas la possibilité de changer notre passé et refaire ce qu'on a raté. Mais peut-être que nous ne devrions même pas, car nous avons un pouvoir encore plus grand, celui d'aimer notre vie comme elle est, comme elle arrive. Nous pouvons apprécier les moments joyeux et accepter les moments tristes, de solitude et de doute, même si c'est plus difficile. Et si nous ne pouvons pas revivre les occasions passées, ça veut dire que nous devons plus porter attention au présent et ce qu'il nous offre. Préférer être déçus que regretter de ne même pas avoir essayé de réussir ce qu'on voulait. Essayer de partager notre vie avec les autres dans la joie plutôt que dans la tristesse et aller de l'avant sans laisser les difficultés et le passé nous alourdir et ruiner notre vie. La morphatie et sa sagesse se retrouvent toutes dans une phrase des piquetettes. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu veux qu'elles arrivent, mais veuille qu'elles arrivent comme elles arrivent et le cours de ta vie sera heureux. Merci. 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 Merci.